– Isabelle Horry à Bruxelles pour Europe 1, bonjour Isabelle. – Bonjour Mathieu. – Qu'est-ce qui est à la une en Belgique ? – Eh bien ce sont les malheurs de l'armée. Selon le quotidien flamand de Newsblatt, l'armée belge a fait moderniser une quarantaine de blindés pour plus de 30 millions d'euros. Mais quand elle les a récupérés, surprise ! Avec le blindage renforcé, la climatisation et les appareils de transmission, il restait peu de place dans l'habitacle. Résultat, désormais, il faut que le pilote du char conduise avec le volant entre les genoux et surtout, il doit faire moins d'un mètre soixante-huit et les tireurs, moins d'un mètre soixante-dix. C'est ce qu'explique un responsable militaire dans une lettre que s'est procurée le journal. Cela exclut 85% du personnel, selon lui. « Nous sommes ridicules, cela me fait honte pour mon pays », s'exclame un député au micro de la télévision RTBF. La Défense a dû préciser dans une conférence de presse que la modernisation n'était pas terminée. Quelle histoire belge s'amuse les médias du pays ? – Merci Isabelle Horry. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501